Je veux mourir, Alain Delon en état d'épuisement psychique face à son médecin. Le Parisien révèle ce mercredi le contenu des investigations des gendarmes suite à la plainte déposée par les enfants d'Alain Delon à l'encontre d'Iromy Rollin. Depuis plusieurs semaines, l'acteur de 88 ans est embarqué dans une bataille autour de sa santé déclinante. Ce mercredi, ce sont les déclarations troublantes, faites par Alain Delon auprès d'enquêteurs de la section de recherche d'Orléans, que révèlent nos confrères du Parisien. Une plainte classée sans suite.tété 2023. Des investigations sont menées pour déterminer si l'acteur a été victime d'un abus de faiblesse notamment suite à la plainte déposée par ses enfants à l'encontre d'Iromy Rollin, dame de compagnie d'Alain Delon. Je veux mourir, la vie est finie, a-t-il déclaré au médecin généraliste qu'il a rencontré dans sa maison de Douchy, Loiret. Ce dernier a consigné un état d'épuisement physique et psychique, relatent nos confrères du Parisien. Alain Delon aurait également été incapable de construire des phrases construites devant deux gendarmes de la section de recherche d'Orléans. C'est en présence de sa fille que l'acteur a ensuite répondu aux questions liées à la plainte déposée par ses enfants contre Iromy Rollin. Déclarant, on s'est rencontré il y a trente ans avec des hauts et des bas, au début, elle était mon assistante réalisatrice puis elle est devenue plus un time. La plainte en question a depuis été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée a annoncé le parquet de Montargis début janvier. Celle déposée contre les enfants de Long par la dame de compagnie de l'acteur a elle aussi été classée sans suite pour les mêmes raisons.